Ah bah franchement il rend bien le générique d'Halloween. Bon allez, je vais boire un petit truc. Ah mince, une coupure ! Ah non ! J'ai pas sauvegardé ! Mon montage va être perdu ! Ah bah non, j'ai un ordinateur portable, c'est vrai. Salut tout le monde, c'est Mister Flech. Et aujourd'hui nous allons parler des coupures d'électricité. Quelque chose que tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie. Non, pas moi. Maintenant si ! Quand la coupure arrive le jour, aucun souci pour s'éclairer. Mais quand ça arrive le soir... Bon, sachant que la batterie de mon ordinateur est complètement bousillée, j'ai 5 minutes pour enregistrer mon projet et utiliser la lumière de l'écran pour chercher dans la pièce quelque chose pour m'éclairer. Oui mais quoi ? Hum, réfléchissons. Link par exemple, il utilise quoi ? Une lampe à huile ! Ouais bon, on n'a pas tout ça chez nous et c'est pas très pratique. Faut que je remonte plus loin, au tout premier Zelda par exemple. Mais oui, les bougies ! Nos mamans raffolent et cet objet décoratif prend enfin toute son utilité pendant les coupures d'électricité. Mais comme dit le proverbe, pas de bougie sans feu. Non, le proverbe c'est pas de fumée sans feu. Je sais, mais c'était l'humour. Je déforme volontairement le proverbe d'origine vu que je parle des bougies. Tu pouvais juste dire, et pas de bougie sans feu. Mais ça fait sec dit comme ça, il manque un truc. Ouais, des allumettes. Ou un briquet. Si tu es fumeur, tu n'as pas à te soucier de savoir si sur toi tu es un briquet. Sauf si sur la table tu l'as posé, mais il est certainement à côté de ton paquet. Et oui, un briquet ça peut éclairer, un tout petit peu. Donc je le rajoute dans la colonne des avantages à être fumeur. Nous rappelons bien évidemment que fumez-tu, mais pas que les fumeurs. Wikidex, viens. Quant aux allumettes, si t'es dans ta chambre et qu'elles se trouvent dans la cuisine, à l'autre bout de la maison, t'as pas toujours envie de tout traverser. Mais je pense qu'on peut trouver mieux comme objet pour s'éclairer. Lara Croft, une idée ? Les pistolets. Effectivement, tu peux tirer partout pour voir l'environnement de manière thromboscopique, mais c'est quand même un peu bruyant. Non, plus sérieusement, les torches. Et quoi de mieux qu'une lampe torche pour accompagner le joueur dans le noir ? C'est d'ailleurs un objet très utilisé dans les jeux d'horreur. Le joueur, plongé dans l'obscurité, n'a alors qu'un champ visuel réduit défini par la zone que sa précieuse source lumineuse éclaire. Mais bon, c'est pareil. Faut prévoir le coup dans la vraie vie et avoir une lampe torche à portée de main. Alors, en principe, elle est là. Voilà, hop. Bon, je vous rassure, évidemment, on n'est pas dans un jeu d'horreur, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai absolument pas envie de me lancer dans la collection de pages ce soir. Les pages de Slender, le numéro 1, la page Help Me, au prix incroyable de 4,99. Une collection parsec. Enfin bon, je vous parle d'allumettes ou de lampe torche, mais on sait tous que le premier réflexe qu'on a, c'est d'utiliser la lumière de son téléphone portable. Allez, vite, la septième page. Oh non, il ne me reste plus que 2% de batterie. Mais sinon, à part son téléphone, on peut utiliser tout ce qui a une batterie pour s'éclairer. Oh, tragédie romaine, mon portable est déchargé. Pourquoi m'infliges-tu un tel sortilège ? Les dieux sont contre moi. Euh, attends. Ah, là voilà. Non, en fait, c'est bon, désolé pour le dérangement. Euh, dieu, en fait, j'ai pas fini, j'ai raccroché trop tôt, désolé. J'ai encore un tout petit peu besoin de toi, là. En général, ces soirs-là, on se couche plus tôt. Bah oui, forcément. Pas d'électricité implique pas d'ordi, pas de télé, tant pis pour le match que vous comptiez regarder, pour le dernier épisode de votre série préférée ou pour le live que vous aviez prévu de faire. Tout tombe à l'eau. Mais il y a aussi autre chose d'important auquel on doit penser, quelque chose qui doit rester branché en permanence. La Xbox One. Non, je parle du réfrigérateur. Ah oui, la boule, c'est important aussi. Bah oui, et là, tous les aliments sont en mode panique. Et le pire, ce sont les surgelés. Alors, il faut manger tout ce qui est périssable rapidement. Et si tes plaques chauffantes fonctionnaient à l'électricité et pas au gaz, c'est fort dommage pour toi. Hum, elle manque un peu de sel, cette paille-là froide. Ah, merci. Euh... Mais bon, une fois la nuit passée, quand il fait jour, vous avez le temps d'aller chez un pote qui n'a pas subi la coupure de courant pour rechercher tous vos appareils et aller au magasin pour acheter des allumettes, des bougies et des piles pour votre chante-torche. Vas-y, Slender, tue-moi. Ha ha, la lumière est de retour. Tu crains la lumière, n'est-ce pas ? Tu vas disparaître, du coup, non ? Ah, et je suis mal barré, alors ? Qu'est-il arrivé à Mister Flesh ? Que va faire Mine maintenant qu'elle est toute seule ? Y aura-t-il un prochain reset system ? Les petits pains blancs de Macédoine ont-ils du souci à se faire ? Tant de questions sans réponses. Et un badmine. Ah bah voilà, elle remarche la GoPro. Et t'as jamais pensé à entourer ta tête d'aluminium ? Ça empêche les ondes de passer. C'est un chasseur de fantômes qui m'a donné l'astuce. Comme ça, tu brouilleras plus les appareils autour de toi et tu pourras enfin regarder la télé. TF1, France 2, Canal+, M6... En fait, non, vaut mieux que tu continues à regarder La Neige à la télé. C'est beaucoup mieux. Je te fais un petit café ? Ah, ce bon vieux Slender. Créé en 2009 par Victor Surge sur le forum Something Awful lors d'un concours photo, il est devenu en 2012 l'antagoniste du jeu indépendant Slender The 8 Pages, un jeu dans lequel il faut collecter, comme son nom l'indique, les 7ème étoiles. Euh, non. Les 3 fragments de la Triforce ? Non plus. Bref, en tout cas, il y a des trucs à récupérer comme dans n'importe quel jeu. Et souvenez-vous de cette époque récente où tous les Youtubers jouaient à Slender. Mais non, Slendy, ne sois pas triste. Je sais que tu penses que tu as été un simple effet de mode déjà dépassé, mais vois comme tu as su profondément marquer l'esprit des joueurs. Tout le monde faisait sa petite vidéo, et dans le lot, combien de fausses poules mouillées, surexcitées, surjouées et crier pour pas grand chose, histoire de faire un peu d'animation devant leur public. Eh bien, en connaissant toutes les ficelles, même une patate pourrait devenir un excellent Youtuber spécialisé dans les jeux d'horreur. Il suffit de lui mettre un casque micro, de la filmer en face cam, et de diffuser la capture du jeu en même temps. C'est parti. Yo, c'est Patate, et on se retrouve pour un let's play sur Amnésia. Eh, vous voyez l'armure là-bas ? Hop, 8 têtes. Allez, on va essayer d'ouvrir cette porte. Oh putain ! Oh putain, le sale vatard de monstre ! Nique ta maman, le monstre ! Nique ta maman ! Oh, des tonneaux là-bas ! Bam ! Prends ça, bâtard de tonneaux ! Bon, y'a quoi là-bas ? Ah ! Oh putain, le jeu de merde ! En gros, la recette est super simple. La base, c'est de crier tout le temps dès qu'on voit un truc qui ressemble à une menace ou dès qu'on pense qu'il y a un monstre. Et si un screamer vous tombe dessus, pensez à remettre la séquence où vous criez au ralenti juste après, avec un gros zoom sur votre visage. Sinon, quand il ne se passe rien, faites des choses débiles, des blagues avec des éléments du décor, rigolez des cadavres par terre, bref, défoulez-vous sur tout ce qui est inoffensif dans le jeu. Et quand vous êtes poursuivi, insultez le monstre pour bien évacuer votre stress. Allez, salut ! Il est vraiment sympa, Slender, en fait. Oh mince, elle a oublié ses pages, faut que je les ramène. Quoi ? Encore une coupure ? Bon, tant pis, j'y vais quand même. Hé, Slender ! T'as oublié de reprendre tes pages ! Slender ! Oh, plus jamais joué à ce jeu ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titrage FR ?